Je réponds à une question qu'on m'a posée sur YouTube, qui est une question très simple, c'est « Messie et Disparu ont laissé des messages sur Facebook. » C'est qu'ils sont vivants ? Non. Les réseaux sociaux ne signifient pas que vous êtes vivants. Alors, je vais vous le démontrer. Ça sera plus simple. Vous prenez un téléphone, un smartphone. Aujourd'hui, vous avez des smartphones à reconnaissance digitale. C'est-à-dire que ces téléphones reconnaissent votre empreinte digitale pour pouvoir se dérouiller et vous permettre d'accéder à l'intégralité des applications qui sont les vôtres. C'est bon ? Ça, vous avez. Moi, j'en ai un, j'ai un Noomili Gibizon. Ça veut dire que mon téléphone en lui-même, il peut même me connecter à ma banque par empreinte digitale. C'est vrai. Si je ne me mettais que cette seule sécurité. Bien. Pour pouvoir ouvrir, donc, ce téléphone, vous avez juste besoin d'une main. D'accord. Juste, la main suffit. Et la main, elle n'a pas besoin d'être bigote. Donc, le fait que vous puissiez décrocher, débloquer votre téléphone, ne veut pas dire que vous êtes bigote. Ça veut juste se dire une chose. Si vous avez un message sur Facebook, c'est-à-dire que quelqu'un a utilisé votre main pour débloquer votre téléphone. Soit vous, soit une autre personne. C'est tout ce que ça veut dire aujourd'hui. Soit vous, soit une autre personne. A débloquer. Votre téléphone. Avec une main. D'accord. Et donc ça, ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire une chose. La seule conclusion qu'on peut tirer, c'est la seule vraie conclusion logique. Et le corps et le téléphone étaient au même endroit. C'est la seule chose qu'on peut conclure. Le message peut avoir été écrit par n'importe qui. Vous débloquez le téléphone de votre voisin, prenez le téléphone de votre voisin, s'il a la reconnaissance digitale, débloquez avec son pouce, et puis vous allez constater que vous pouvez écrire sur Facebook à sa place. Une fois débloqué, n'importe qui peut envoyer un message sur les réseaux sociaux à votre place. Pour faire croire que vous êtes vivant. Et donc, ça veut dire que la certification certifiée que vous êtes vivant par le constat de la présence d'un message sur les réseaux sociaux, ça n'est pas possible. Ça n'est pas une certitude. Ça ne certifie pas. On n'a pas la certitude que vous êtes vivant sous prétexte qu'il y a un message sur les réseaux sociaux, surtout quand votre téléphone a disparu. Avec vous. Les messages sur les réseaux sociaux ne certifient pas que vous êtes vivant, surtout quand les disparus. ont disparu avec leur téléphone. Parce que la personne qui vous tue ou qui vous fait disparaître, elle a à la fois votre téléphone en empreinte digitale et vos mains. Et ça, si vous avez configuré ça, ça suffit même quand vous êtes mort à faire croire que vous êtes encore vivant. voilà. Voilà.